Dans un premier temps, je vais retirer le boulon qui est ici. Par contre, avant de procéder, je vais utiliser un peu de produit ici qui va permettre de pénétrer à travers la rouille, qui va nous faciliter le travail. Alors, je vais laisser travailler ça un peu de temps. Puis, après ça, je vais venir retirer le boulon. Maintenant, je peux utiliser une cléaline que j'insère à l'intérieur. Je vais venir faire quatre tours dans le sens sens horaire. On va dévisser une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Ce que je ne veux pas, c'est que la pièce qui est à l'intérieur tombe à l'intérieur. Alors, maintenant, la vis est soulevée. Je vais utiliser un poinçon qui va venir s'insérer à l'intérieur, comme ceci. Et je donne un coup sec. De façon à ce que le tout vient de descendre. Et là, nécessairement, tout est dégagé. Je peux soulever la potence et la retirer. Ce qui va me permettre de venir travailler ici, maintenant. La prochaine étape consiste à retirer les écrous. Vous avez l'écrou de contre-serrage qui est ici, qui permet de bloquer la première qui est ici. Alors, pour la retirer, vous allez avoir besoin de deux clés de 36 mm. Voilà. Et puis, je tourne vers la droite, celle-ci. Je bloque de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On retire le premier. Vous avez une rondelle d'espacement qui évite le frottage entre les deux. Et puis, on peut retirer le tout, comme celle-ci. Et là, ça va nous permettre d'accéder au roulement intérieur. On peut retirer les roulements. On va tout nettoyer, inspecter le roulement, ainsi que la cuvette des deux côtés. Pour accéder à celui d'en dessous, il ne reste plus juste qu'à soulever le cadre du vélo. Et on a accès au roulement. Ici. Donc ici, au niveau de la potence, vous avez encore votre boulon. Vous avez la pièce conique qui est ici, que je recommande de retirer. Si on remarque, vous avez un guide qui est ici aussi. Alors, je recommande parce qu'il se retrouve souvent de la poussière ou du sable à l'intérieur. Alors, tant qu'à faire, on le démonte au complet. Alors là, je vais dévisser complètement la vis. Et voilà pour la pièce conique. C'est elle qui permet le serrage de votre potence. Sous-titrage Société Radio-Canada